Bonjour, je me présente Nadia Moreau et moi Chantal Charrette, fiers membres du comité organisateur du Festival Western de Saint-Tite. Il nous fait plaisir de vous présenter deux bénévoles de l'équipe Montage du Country Club, soit Joanne Harvey et André Bellefeuille. Pour le 53e Festival Western de Saint-Tite, on a mis la lumière sur tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent d'arrache-pied. On dit le mot travail, mais ce sont des bénévoles. Dans le secteur Montage du Country Club, qu'est-ce que vous faites exactement durant la durée du Festival? Ça consiste à installer, au Country Club, il y a diverses activités. Il y a des spectacles, des assis, des spectacles debout, il y a le bingo. Alors notre travail consiste à installer chaises, tables s'il y a lieu, ou à enlever des tables quand on n'en a plus besoin. C'est comme ça pendant dix jours. Le but, c'est que chaque activité soit installée avant que cette activité arrive. On ne vous voit pas, mais vous êtes des petites fourmis qui travaillaient juste avant. Personne ne vous voit vraiment, mais vous travaillez très, très fort. Exact. Mais il ne faut pas lâcher. Mais non, mais c'est ça. Depuis combien de temps vous vous impliquez? Parce que ça fait des années que vous êtes avec le Festival. Moi, depuis 2012 comme bénévole, puis 2015 directement au Country Club. Au Country Club. Vous aussi, ça fait plusieurs années. Oui, moi, ça fait depuis la 29e édition. Alors, je ne dis pas le nombre d'années. Faites le calcul. Mais qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer autant, à donner dix jours? C'est très, très intense. C'est beaucoup d'heures. Qu'est-ce qui vous motive? L'ambiance. Ah oui? C'est grisant? Oui. Quand tu vois le monde qui sort, qui t'en remercie, tu as juste fait le montage, c'est quelque chose. Ça va la peine d'être égoï. Oui. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive? Je ne sais pas. J'aime ça. J'ai toujours… Bien, je n'avais jamais été au Festival avant. Et mes filles ont participé au défilé. Alors, tant qu'à aller porter mes filles le dimanche matin pour procéder au défilé, j'ai décidé de rester là pour la 29e édition. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais quitté. Je vais à tout… J'ai fait le processus. Bon, on a passé des bouteilles d'eau au défilé. Ensuite, j'ai été au membre du comité organisateur. Et ensuite, au coordonnateur. Et maintenant, bien, j'aime ça. J'aime l'ambiance. J'ai une équipe, moi, fantastique qui me suit depuis que je suis au Country Club. J'ai toujours eu la même équipe. Ils partent quand ils ne peuvent plus, parce que c'est des chaises, des tables, c'est pas ça. Mais à part de ça, j'aime ça. Ça fait prendre combien d'heures en 10 jours, travailler dans votre secteur? Je dis travailler, mais bénévoler dans votre secteur. Moyennement, là, c'est à peu près 30 heures pour les 10 jours, parce qu'on fait à peu près de 3 à 4 heures par jour pour monter et démonter. J'ai deux équipes, une équipe le matin de mes… j'appelle ça mes retraités. Ils sont capables de venir à 6 heures du matin, à 6, 7 heures du matin. Et j'ai ma gang de jeunes, dont André fait partie, qui, eux, viennent le soir à 11 heures pour démonter ou voir si on déplace les chaises pour pouvoir faire le ménage et des choses comme ça. André fait partie de mon équipe de jeunes, mais il est là le matin et il est là aussi le soir. Ah, ça ne vous dérange pas de vous lever, vous? Pas en tout. Ah non! Avec le sourire, en plus. Oui, madame. Ça vous arrive de vous fâcher? Pas en tout. Non, hein? On est une belle gang. Ah oui, oui, oui. Vous avez l'air d'une belle famille soudée aussi. Moi, je me demande, avec toutes ces années-là, est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont surgies de ces années d'expérience? On sait, dans l'événementiel, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. La première année, André, on se souvient. Oui. On a toujours eu des billets d'admission générale. Alors, la première arrivée, ça s'est allé. Et il y a quelque temps, on a décidé de vendre des billets avec un numéro de billet quand ils l'achetaient. Mais c'était la première année, alors on avait fait trois sections. Alors, on avait gauche, centre et droite. Et on a mis A1, A2, A3, A4 et même chose pour le centre. Alors, on s'est retrouvés avec trois fois des A1, trois fois des B2. Bon, alors, vous pouvez vous imaginer, on a 1200 places. Alors, ce sont les mêmes chaises qu'on utilise pour le bingo. Alors, le bingo, c'est des tables, 142 tables, avec des chaises qu'on installe. Et le lendemain, c'est un spectacle, assis. Alors, il faut retrouver les chaises. Et là, les chaises, elles sont... Mais pas le même. C'était effrayant. C'était gigantesque. Il fallait tout replacer, chaque chaise à sa place, avec trois numéros 1, A. Puis, nous étions 7-8 de ce matin-là. Et j'ai dû crier au secours au personnel du festival. Je me disais, il y en a un coup de main. On n'aura jamais fini à 7 heures ce soir. Et on était 15, et ça nous a pris 5 heures. Tout démêler les chaises et tout les replacer. L'année suivante, on avait double A, double B, ça fait que c'était pas pire. Mais là, dans l'heure de la dernière année, on a été brillants. On a fait de A1 à A40, comme dans les vraies salles de spectacle. Alors, c'est moins pire montée. Et on a deux sets de chaises, avec numéros et sans numéros pour le bingo. Puis, vous le dites avec le sourire, ça vous a pas trop traumatisé. On a eu du plaisir. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Mais surtout, bravo pour votre implication. Merci, André. On vous souhaite un bon festival. Profitez-en. On est vraiment contents de vous retrouver. Et pour tous les détails de la programmation, vous allez sur festivalwestern.com.